Bonjour à toutes et à tous soyez bienvenue si vous nous rejoignez et si vous êtes là avec nous depuis 7 heures et bien merci d'être resté en notre compagnie on va lire grâce au conseil d'Olivia de Lamberterie bonjour Olivia bonjour Damien j'en profite pour saliver Julie et Loïc vous êtes venus avec un livre alors un tiers polar un tiers fait divers un tiers quête des origines ça fait long trois tiers et donc ça fait un copien qu'on n'a pas lâché exactement il s'appelle Bata il y a beaucoup de bataille au pluriel il est signé Alexia Strezy il est paru il y a quelques semaines chez Stock et cette semaine on parlait que de fait divers et tout d'un coup mon esprit a fait tilt je me suis dit c'est de ça que je vous parle aujourd'hui alors je vous préviens vous le prenez vous ne le lâchez pas vous le lisez en apnée c'est un livre qui est dur mais qui est aussi très tendre je trouve et qui surtout très original et mener vraiment de main de maître Alexia Strezy elle avait déjà signé Looping c'était son premier roman il avait eu beaucoup de succès et là elle vraiment elle confirme qu'elle a une maîtrise romanesque impeccable alors c'est d'abord l'histoire de Rose Rose elle est sage femme elle est un peu crevée elle est un peu comme tout elle est débordée elle a laissé trois messages à sa mère sa mère a pas répondu tout d'un coup elle a une journée de répit elle essaye de la rappeler et là on lui dit ce numéro n'est plus attribué intriguée elle débarque sa mère elle ouvre la porte et là c'est pas sa mère qui l'ouvre c'est une autre dame qui lui dit bah non non je viens d'emménager et là elle se rend compte que sa mère a disparu c'est l'eau la chineuse elle descend la concierge lui dit ah mais oui elle a déménagé très vite elle a laissé ce mot pour vous un mot laconique si tu m'aimes ne cherche pas à me retrouver donc vraiment une espèce de comme ça de pression qui monte et puis on va suivre l'histoire de Rose dans les dix années qui suivent Rose elle est douée pour le bonheur elle se reconstruit elle rencontre un homme à qui elle dit écoute d'accord on s'engage mais je te préviens je n'aurai jamais d'enfant et je ne fêterai jamais mon anniversaire parce que l'anniversaire tombe le même jour que celui de sa mère et donc ça serait réveiller une blessure dix ans après Rose elle a des jumelles mais elle ne fête toujours pas son anniversaire et puis troisième histoire tout d'un coup fait divers un vrai fait divers qui a vraiment secoué la France je ne sais pas si vous vous souvenez on a retrouvé sur la plage de berck une petite fille de 18 mois morte que sa mère avait laissé à l'abandon dans la marée et sa mère était responsable et coupable de la mort de sa fille et lorsqu'elle entend ce fait divers Rose tout d'un coup déclic est-ce que c'est parce qu'elle s'identifie à cette petite fille abandonnée par sa mère est-ce que c'est parce que cette petite fille est noire et que la mère de Rose était noire on ne sait pas pourquoi mais en tous les cas tout d'un coup elle se dit il faut un que je retrouve ma mère et deux que je parte en quête de mes origines et là quatrième histoire on va découvrir l'histoire de la mère de Rose qui était une petite fille qui dans les années 60 a été arrachée à la réunion pour venir repeupler la creuse je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire vrai bien sûr alors évidemment l'enfer est pavé de bonnes intentions tout ça c'était c'était pour repeupler une région mais tout ça était abominable parce qu'on a arraché des dizaines d'enfants à leur famille ce livre vraiment ces trois histoires sont imbriquées les unes dans les autres avec un fil conducteur qui est qui nous parle à tous qui est qu'est ce que c'est que d'être parent qu'est ce qu'on a comme responsabilité vis-à-vis de notre et de nos enfants le commissaire qui s'occupe de la disparition et du meurtre de cette petite fille à berg il dit pour moi le monde ne se divise pas entre les bons et les méchants il se divise entre ceux qui sont parents et ceux qui ne le sont pas parce qu'à partir du moment où on a des enfants la liberté les valeurs ne sont plus les mêmes et c'est cette question que cause alexia strézi je vous l'ai dit c'est dur c'est tendre c'est extrêmement prenant alexia strézi elle était scénariste dans une autre vie elle était comme le gagne aussi d'ailleurs donc elle sait tenir le lecteur en maestra et vraiment en plus c'est très très super et pour les petits